... Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'adore chanter et j'aimerais habiter en Écosse. Vous pouvez danser s'il vous plaît, voilà, il ne faut pas rentrer là-dedans, enfoncez-vous, voilà, ça là, toi, vous voyez, ça c'est cool. Bonjour, je m'appelle Maud et j'ai vu découvrir tout ce que je ne connais pas. Ça fait depuis quand j'avais 14 ans, à 14 ans, j'ai commencé à faire paysan, à l'école. Alors bien sûr, il y a les vaches, il y a les chevaux, il y a les moutons, il y a tout ce que vous voulez. Voilà, et puis c'est ça que ça nous donne, la nourriture, pour dire aussi. Bonjour, je m'appelle Noémie, je suis passionnée d'Eskrim et mon pays préféré est l'Allemagne. Début de 1961, j'en suis revenu, puis c'est là que je me suis mis à Francheville. Francheville, bon, j'avais ma femme, et puis ma femme, bon, il y a quatre gonne, hein. Alors, chacun a fait son petit travail, voilà. Bonjour, je m'appelle Kav, je suis passionnée de Karaté et j'ai une mystérieuse qui s'appelle Vimy. Moi, là, ça fait depuis quand j'avais 14 ans. À 14 ans, j'ai commencé à faire paysan, à l'école. Alors, bien sûr, il y a les vaches, il y a les chevaux, il y a les moutons, il y a tout ce que vous voulez. Voilà, et puis c'est ça que ça nous donne, la nourriture, pour dire aussi, voilà. Bonjour, je m'appelle Antoine, j'aime le hip-hop et dormir pendant les vacances. Mon reste, c'est d'aller à New York. Et la mère, elle a eu un bébé, mais malheureusement, ils sont partis tous les deux. Voilà. Ils sont au ciel, au paradis. Voilà. Bon, alors, de là, ça, c'est des affaires, ils les font boiser. Là, on peut venir, là, on peut venir. L'eau, là, c'est le Merdray. C'est le Merdray, voilà. Ça s'appelle comme ça, le Merdray. La rivière, quand ça coule là, c'est le Merdray qui se verse à l'Iseron, là-bas. D'antan, c'était les diluences. Et il se promenait dans les bois, là-bas, derrière. Il nous a fait déjà visiter son jardin. Il nous a parlé de sa vie familiale, son père, sa mère, sa femme. Il nous a aussi parlé des diluences dans les années 60. Et c'est là qu'on a les rats gondins. Ah oui, les rats gondins. Alors, les rats gondins, c'est très bon à manger, mais c'est un rat. C'est des erreurs. Ils ont les dents comme ça. Il y a un côté que je n'ai pas trop aimé, c'est qu'il est un peu sourd. C'est bon, c'est bon. Et il ne développe pas assez ses histoires qu'il nous raconte. Bonjour, je m'appelle Maud et avec ce petit groupe, on réalise un petit film sur Francheville. Est-ce qu'on peut vous poser une question ? Oui, bien sûr. Quel a été le moment le plus fort de votre vie ? Le moment le plus fort de ma vie ? Je dirais mon mariage. Pouvez-vous nous en dire plus ? Mon mariage, au bout de 12 ans de vie commune avec l'homme de ma vie qui s'est passé à Francheville, à la mairie de Francheville. Et voilà, c'était un moment très beau, très fort avec ma famille, mes proches. Voilà. Au revoir. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Bonne fin d'après-midi. Bon courage. Merci. Merci. Demain, plus jamais de guerre. Un jour, demain, les canons dormiront sous les fleurs. Car un monde joli est un monde où l'on vit sans peur. Nous sommes ici à Francheville-le-Haut, à l'angle de la grande rue du village et de la rue du Bruissin. Cette carte postale est intéressante surtout à deux aspects. Le premier, c'est qu'on voit sur l'édifice, café-restaurant. Mais ici, on voit poids public. En effet, il y avait une bascule pour que les paysans des environs viennent peser leur fourrage, tout ce qui charriait. Et puis la deuxième, c'est ce qu'on voit peut-être mal, mais sur le grand portail ici, il y a marqué garage des diligences, éclairage électrique. Cette photo, donc, date des années 1915-1920, pendant la guerre de 1914. Nous sommes ici sur la place de Francheville-le-Haut. Dans les années 1920, on remarque le tramway qui a été supprimé en 1936 au bénéfice d'un trolleybus. On remarque ici l'épicerie Vautrin qui est aujourd'hui Vivalpe. Voilà, ici le café des Acacias et la grande rue de Francheville qui monte jusqu'à le Bruissin et compagnie. Je suis après essayé de préciser exactement la date de cette photographie. C'est donc une photo qui est prise au château de Rueholz, c'est-à-dire le châtelard à Francheville. Et c'est mon grand-oncle qui est après distillé des cerises en telme double, ici. Et sur la Lambie, on trouve un petit écriteau, ici, sur lequel il est marqué « Distillerie de Kirch en telme double au château de Rueholz ». Donc le châtelard, le châtelard chez nous à Francheville, le 20 août 1912. C'est assez extraordinaire de par la tenue de ces hommes, cette négligence feinte, je trouve ça merveilleux. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Que la paix soit sur le monde pour les cent mille ans qui viennent. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Bon, vous ne chantez pas ? Il y a quelqu'un ? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Karl. Avec mes cinq coéquipiers, nous faisons un film sur Francheville. D'accord. Pouvons-nous vous poser une question ? Oui. Vous entrez ? Oui, pourquoi pas. C'est parti. Quel est le moment le plus fort de votre vie ? Le moment le plus fort, c'est quand je suis en voilier, en train de naviguer. Pouvez-vous développer ? Eh bien, pour moi, ça évoque la liberté, ça évoque la mer, ça évoque le soleil, ça évoque le vent. Et c'est la combinaison de tout ça, si vous voulez, qui me rend heureux. Merci. Tu as une autre question ? Non, c'est bon. C'était la seule ? Oui. Ah bon ? Merci. Et il y a un chien. Wow, wow ! Nous allons faire une caméra intrusion à la police municipale de Francheville. Bonjour. Je m'appelle Karl. Pouvez-nous vous proposer une question, s'il vous plaît ? Bien sûr. Alors, quel est le moment le plus fort de votre vie ? Le moment le plus fort de ma vie, c'est la naissance de ma fille, en priorité. Puisque c'est la première fois que j'ai vu un enfant dans mes bras. Et quand on voit un tout petit tête comme ça dans ses bras, et qu'on sent toute la responsabilité qu'on va avoir sur elle, c'est le moment qui m'a le plus marqué et qui me restera jusqu'à la fin de ma vie. D'accord. Merci. D'accord. Merci. Bonjour. Bonjour. La grosse difficulté, c'est d'avoir de l'eau pour faire pousser les légumes. On a de plus en plus des sécheresses. Et le but, c'est que les jeunes qui s'installent aujourd'hui, c'est de faire faire des retenues d'eau pour qu'ils puissent arroser parce qu'on a de plus en plus de manque d'eau. Alors, on fait un reportage sur Francheville et on va vous poser quelques questions sur ce que vous aimez au marché. Eh bien, j'aime bien au marché parce qu'il y a beaucoup de fruits et des légumes qui sont des commerces d'un retour. Donc, j'adore les fruits et les légumes. C'est pratique, c'est juste à côté. C'est pratique. C'est bien. Je viens de pénétrer dans le foyer de Notre-Dame-des-Sans-Abris et je me dirige vers une bénévole. Bonjour. Bonjour. Quel est votre souvenir le plus marquant ? Alors, le souvenir le plus marquant, c'est la naissance de mon fils, mon premier enfant, qui est né à la maternité Saint-Joseph. Mais je ne l'ai pas vu tout de suite puisque j'ai eu une anesthésie générale. Mais après, je l'ai découvert entouré de mon père, de ma mère et de ma soeur. Et ça a été une découverte fantastique. Je viens de rencontrer mon prof de bridge, Jean, et je vais lui poser quelques questions. Qu'importe le bridge pour vous ? Alors, le bridge apporte aux enfants de la réflexion, du jeu de stratégie. Il leur permet éventuellement, quand ils sont décrochés dans les mathématiques, de raccrocher aux mathématiques parce que le bridge et les mathématiques vont très bien ensemble. Ça s'appelle d'ailleurs les maths autrement, puisque dans beaucoup de collèges, ce sont souvent les professeurs de mathématiques qui nous appellent pour venir les aider. Cette photo, ce sont mes ailleurs grands-parents, Jean et Catherine Jeandot. Tous deux forgeront. Mais ce qui m'a plus le marqué de ces deux êtres, c'est l'amour qui existait entre eux. Un jour, la grand-mère a pris froid et est décédée le lendemain. Mon arrière-grand-père a donc assisté à l'enterrement, à la messe. Et quand il est revenu avec le restant de sa famille, il a dit « Je ne me sens pas bien, je vais m'allonger ». Et le lendemain, il était mort à son tour. Même des années après, ces histoires qu'il nous a racontées, il était quand même ému par ce qu'il disait, parce que c'était sa famille et du coup, ça le rendait triste. Et du coup, c'était un moment émouvant pour nous aussi, je pense. « Vous êtes heureux d'être là aujourd'hui ? » « Bien sûr ! » J'ai mis des années à comprendre ce qu'était le spectacle, et j'y suis enfin arrivé. Note, hein ! « C'est Bob ! » « Non, mais attends, je ne sais pas comment tu vas faire le montage, mais… » « Il y a du boulot, hein ! » « Il y a du boulot ? » « Mais c'est en kit ? » « Mais c'est sympa, non ? » « J'ai construit quand même un récit avec une date. Ce jour-là, j'ai eu un dialogue avec Chéreau au Planchon. » « Je suis né à Lyon 1er, arrondissement, et ma mère travaillait au Château Lumière. Le Château Lumière, c'était les ancêtres du cinéma français, après la pellicule, tout ce que tu veux. Et j'ai mes premières arbres gamins, c'était à l'école primaire, rue du premier film. Tu notes bien tout ça. » « Regarde, regarde, bambou. Ça, c'est bien. » « C'est quand même difficile à réaliser parce qu'il perdait le fil de ses phrases, mais il nous a quand même raconté… » « Il a quand même répondu à certaines de nos questions, je sais précisément, parfois, même si c'était long et qu'il ne fallait vraiment pas perdre nous-mêmes le fil du sujet, parce que sinon on ne comprenait pas trop. Mais sinon, en soi, c'était vraiment bien. » « L'accueil, il a été très très bien. On a été très bien. Il est contentieux. L'accueil a été très bien. » « Top. Top de fin. Contentieux, c'est joli comme terme, non ? » « Je ne sais pas si ça veut dire. » « Oui, il invente des mots en plus. » « Non, mais je suis fabulateur de beau. » « Je ne sais pas si ça veut dire. » « Alors là, on est dans le bureau un peu de mon grand-père. Et donc, on est d'ailleurs dans sa maison qui est derrière. Et je trouve que mon grand-père, il raconte beaucoup d'histoires. Il est très créatif. Il chante, il invente quelques chansons comme ça, qui viennent de lui tout seul. Il fait des collections. Il fait, pour les fêtes, par exemple, Noël ou Halloween, il fait une grande crèche pour Noël qui fait quelques mètres de long et quelques mètres de haut. » « Tout ça, c'est la crèche. » « C'est-à-dire, tous les morceaux de bois, ça, ça vient de l'Isronde, de la tempête de 99. » « Alors, je fais des montages. Alors, évidemment, je la monte sur 12 mètres de long. » « Tout ça, c'est la crèche. » « Voilà. » « Alors, je me marre comme un fou parce que, évidemment, je vais chercher des nids. » « Pas des nids, je vais les chercher dans le jardin, quand j'en trouve. » « Je mets des œufs, je mets des tas de trucs. C'est rigolo. » « Et pourquoi faire une crèche géante ? » « Ben, au début, elle était petite. Et puis, quand on était petit, on avait... » « On habite à une gendarmerie, on est d'Évilaine, puisqu'on est d'origine bretonne. » « Il y avait une petite crèche, une petite crèche, on faisait l'ancien carton. » « Et puis, en plus, après, elle s'agrandit. » « Mon frère a retrouvé l'ancienne crèche que j'avais. » « Puis, il y a des gens dans leur cave, comme ça, qui disent, « « Oh, ben, on va la déchetterie, regarde ce qu'il y a dedans. » « Alors, j'ai récupéré des crèches. » « Alors, je dois avoir 300, 400 sujets. » « Il a des objets qui sont un peu vieux, parce que, du coup, il n'a pas hérité. » « Mais il trouve souvent des objets aussi, parfois, qui sont comme ça, qu'il aime bien, donc il les prend. » « Il lit beaucoup. » « C'est quand même, grâce aux maristes, ces objets, ils m'ont nourri. » « Et puis, ils étaient sympas, parce qu'évidemment, ils étaient étonnés. » « Qu'est-ce que tu veux faire dans la police ? » « Ils n'avaient jamais vu un mec dont... » « Ça leur paraissait un métier complètement... » « Ça n'avait rien à voir avec l'enseignant, bien entendu. » « Donc, moi, je garde un bon souvenir des maristes. » « Et quand je me suis marié, et que je n'avais toujours pas de boulot, je suis rentré comme pion à l'extérieur de Marie, où ma femme est rentrée comme professeur d'anglais. » « Ok, à ton tour. » « Qu'est-ce que tu as fait pendant la guerre d'Algérie ? Quel était ton poste ? » « Moi, je suis arrivé en Algérie. Je n'ai resté qu'un an. » « Donc, je suis arrivé en septembre 1959. » « Je suis en partie le 25 décembre 1960. » « Le jour de Noël, j'étais sur le bateau. » « J'étais affecté au secteur opérationnel de Colomb-Béchard-Tindouf. » « Alors, Colomb-Béchard, on connaît. » « Qui s'appelle Béchard, d'ailleurs, maintenant. » « Et Tindouf, c'est réellement le sud, c'est à 400-500 kilomètres. » « Et nous, on était chargés des écoutes. » « On faisait des transmissions. » « Alors, par exemple, on communiquait avec... » « On communiquait avec les avions qui se baladaient. » « Ça s'appelait R.A.V. » « Reconnaissance à vue. » « Reconnaissance à vue. » « Reconnaissance à vue. » « R.A.S. » « Ça, c'est un truc que j'ai dû acheter sur une plage au bout du Roi, ou je ne sais pas quoi. » « Puis j'ai trouvé qu'il était bien terme, alors je vais donner des... » « Chut. » « Ça doit être une tribu de France-Villois. » « Vous savez ce que ça veut dire, le boshu, hein ? » « Ouais, non. » « Ça veut dire le bosquet. » « Donc il y avait des bosquets. » « C'est un peu plus beau avec celle-là. » « Là, il y a mon grand-père. » « Et là, il y a mon petit frère. » « Comment ils s'appellent l'un et l'autre ? » « Alors, Gérard et Raphaël. » « Gérard Joseph. » « J'y tiens. » « J'y tiens. » « J'y tiens. » « J'y tiens. » Sous-titrage ST' 501